Salut mes amis, je vous présente le salut fraternel du conseil départemental des Deux-Sèvres et des personnels des Deux-Sèvres de la région de la Nouvelle-Aquitaine. J'interviens en début d'intervention tout de suite assez rapidement pour vous parler de la crise des gilets jaunes. Cette crise a été importante, massive, assez rapidement installée en France et ce qui m'a intrigué énormément c'est que ces personnes qui se sont regroupées ont porté des revendications que nous autres syndicalistes portons aussi. Et ça m'a quand même bien surpris, dérangé et quand je vois que notre nombre d'adhérents dans la Confédération diminue, c'est quand même, il faut en prendre compte, c'est inquiétant. Parce que une certaine quantité de personnes ont estimé que finalement elles ne pouvaient plus faire confiance aux syndicats et dans les syndicats il y a les forces ouvrières. Donc c'est important de le noter. Bien sûr, les syndicats ont repris la main, il y a eu le mouvement de contestation de la réforme des retraites, un mouvement important, puissant, certes. Mais comment vous dire, très honnêtement, j'estime aussi, et les camarades de FO du département aussi, ont estimé que s'il n'y avait pas eu la crise du Covid, Macron y serait passé. On a quand même été aidé, il faut être honnête. Alors on peut le refaire dans l'autre sens, s'il n'y avait eu que la crise du Covid, effectivement, la réforme serait passée. Donc heureusement que le syndicat forces ouvrières et les autres syndicats se sont très bien mobilisés pour faire en sorte que cette réforme stupide ne passe pas. Au Conseil départemental des Deux-Sèvres, nous avons changé de directeur généraliste des services il y a quatre ans. Et quand j'entends parler souvent d'indépendance syndicale, il faut y faire attention par rapport aux politiques, il faut y faire attention. Rien n'empêche l'organisation syndicale de critiquer les politiques. C'est aussi le rôle des syndicats. Pour vous dire, avant l'élection départementale, on a fait un bilan social, nous, au syndicat FO, on a sorti un tract. Et pourquoi on a fait ça ? Parce qu'au Conseil départemental, il y a eu plus de 250 suppressions de postes sur un effectif de 1800 agents en quatre ans. Aujourd'hui, quand on regarde le nombre de postes vacants, on a plus de 40 postes vacants. Les gens fuient notre collectivité. Il manque des médecins, il manque des assistantes sociales, c'est des postes en pagaille. La réduction de l'effectif a créé des conditions de travail déplorables. Et je parle de la fonction publique. On n'est pas à l'abri, on est comme dans le privé d'ailleurs. On n'est pas à l'abri des économies de fonctionnement sur les postes. Donc voilà, il faut revendiquer, défendre les situations une à une. C'est le boulot du syndicat FO qu'on fait au département. Et on prépare les prochaines élections parce que la lutte ouvrière... Alors moi, j'entends le syndicalisme réformateur, ça me fait peur. On est dans la lutte. On a des réformes devant nous qui sont énormes, énormes. Et c'est la lutte ouvrière qui va faire que ces réformes ne passeront pas. Si on est réformateur, ça veut dire qu'on accompagne. Et bon, il faut être clair aussi. Clair dans la presse et clair avec nos adhérents. Parce que j'ai entendu beaucoup de camarades intervenir dans ce sens-là. C'est la lutte qui permet de négocier et qui permet de signer les accords. C'est pas la négociation, tout simplement. Il faut mettre le moyen de pression et organiser avec les salariés le rapport de force. Et bien évidemment, notre syndicat donne son avis favorable au rapport d'activité et de trésorerie concernant, effectivement, les deux candidats. Comment dire ? L'enjeu est important. L'enjeu est important pour la Confédération face à la situation politique actuelle. On va faire simple. Si Macron a effectivement une majorité à l'Assemblée, on va être très très mal. Si c'est pas le cas, ce sera peut-être moins mal. Mais l'enjeu est important. Et est-ce que Force Ouvrière aura suffisamment de puissance et de force pour résister à cette réforme ? C'est pas évident. C'est pas évident. Donc, évidemment, la Confédération, elle a tout intérêt à se rassembler, mais à faire comme elle a bien fait. Elle a fait souvent et à chaque fois, d'ailleurs. Moi, j'ai confiance. On est différents. On a une culture différente. Mais écoutez, c'est Force Ouvrière. Moi, si je suis AFO, c'est parce qu'effectivement, parfois, on tombe pas d'accord avec des camarades. Mais si on m'avait formaté et dire c'est comme ça, Pascal, t'es pas d'accord, et bien tu sors. Ça, c'est la CGT. C'est pas nous. Donc, effectivement, on a des copains quelques peu gauchistes. Et je crois que je fais partie de ceux-là. Mais soyons honnêtes, c'est tout. Et on vit bien ensemble et on avance comme ça. Donc, merci pour ce congrès qui, Yves Verri a dit, il est ouvert. Vous pouvez prendre la parole. J'ai pas l'habitude. Je l'ai fait. Mais en tout cas, merci pour ce congrès. Soyons forts, soyons ensemble, puissants, contre les réformes Macron, contre le président des riches. Merci à vous. Merci, Pascal.